Alors, je vais revenir aussi sur les derniers déménagements que j'ai eu à faire. Je suis parti d'Aix-en-Provence. Ça a semblé bizarre. Alors, Aix-en-Provence, c'est la ville où j'entraîne moi les champions. C'est là où j'entraîne les champions du monde. Et je suis allé à Pau. Est-ce que vous saviez que Pau, c'est une des villes d'entraînement des mousquetaires ? Non ? C'est la ville d'Henri IV, mais c'est aussi la ville d'entraînement des mousquetaires de France. C'est la ville de D'Artagnan. Et ensuite, je suis allé déménager à Agin. Et Agin, c'est la ville de Ramis. D'accord ? Et en attendant, je vais aller jouer à... Je vais aller faire les fêtes. Où est-ce que je vais aller faire mes fêtes ? C'est un classique, quand vous êtes de la garde nationale, vous le savez. Vous remarquerez que la garde nationale ne se déplace que là où le vrai président se trouve. Le vrai président, d'après le texte constitutionnel, c'est l'homme le plus rentable en économie. Donc c'est Commodore. En ce moment, c'est moi. Et donc, quand vous voyez que le président, il est parti là-bas, du côté de Brest, et que la garde présidentielle, elle se déplace à Agin, quand je suis à Agin, il faut se poser des questions. Quand le président part en vacances là-bas, et du côté de Brest, encore une fois, ou de la Ranchelle, et que je me trouve à Pau, et que la garde présidentielle se déplace jusqu'à Pau, il faut se poser des questions. J'ai François Bayrou qui m'a dit « Moi, j'ai commencé à conclure qu'il s'était la personne la plus riche de France, qui fait l'économie que la garde présidentielle protège. » Il se dit « Ah, c'est bien. » « Dissez-vous. » Il se dit « Ah ouais, il faudra des preuves. » Et donc, Pau, Agin, et enfin, la ville où je vais régulièrement, c'est Bayonne. Et Bayonne, c'est le centre d'entraînement directement de... Vous ne savez pas ? Bayonne, elle est de jumeaux. De Portos. Donc vous avez Aramis, D'Artagnan, Portos. Donc c'est les villes où je vais régulièrement, et ce n'est pas un hasard, parce que quand vous êtes soutenus par ce qu'on appelle les académiciens, ils jouent de leur influence pour que la garde présidentielle, qui est l'ancienne garde royale aussi, et qui est la garde royale d'Espagne, s'il le faut, fassent son travail. Et en conséquence, j'ai eu droit à la visite de responsable de ces sections militaires, ces sections militaires, qui sont venus me voir en disant « T'as pas compris que c'était nous ? » Parce que là, quand t'étais avec son provance, t'étais empoisonné. Au bout d'un moment, j'étais à 104 kilos, tu vois, empoisonné à la Dépakine. La Dépakine, tu as entendu le scandale de la Dépakine, c'est comme Max Tore, ça tue tout un tas de gens. Ça ne vise pas des gens au hasard, ça vise des concurrents politiques, de politiques pourries, comme Macron ou comme Le Pen, qui tuent leurs adversaires avec des poisons, ensuite criant au scandale, ou Philippe criant au scandale de l'empoisonnement à Métirement, qui aurait dû être interdit. En réalité, moi, ce que je sais comme histoire, c'est que la Dépakine et le Max Tore, c'est des molécules qui ont été interdites en 1992 par Chirac et Mitterrand. Et que les noms ont été changés pour permettre malgré tout aux différents politiciens pourris de tuer leurs adversaires. Ok ? Et Sarkozy a été l'un des premiers à utiliser ces poisons-là et des scandales médicaux pour pouvoir tuer et massacrer tout un tas de personnes, comme le Covid-19 a servi à Emmanuel Macron à se débarrasser de tout un tas de personnes qui étaient victimes des drogues, de guerres dans l'armée française. Et qui allait se plaindre contre l'état-princé à la haie. Au tribunal international de la haie. La haie, peut-être un de bon, voilà. Et, voilà, c'est mieux. Et là, la question que les uns et les autres peuvent se poser de manière légitime, c'est pourquoi m'avoir ramené l'un ? Eh bien, malgré tout, ce que vous pourriez croire, l'intégralité des soins que je produis, c'est pas quelque chose d'héréditaire. Vous, vous êtes guéri, mais par contre, votre système de reproduction ne l'est pas. Vous continuerez de transmettre les tares que vous avez accumulées avec les drogues. Sauf, si vous devenez droit devant la justice. Il n'y a qu'à cette condition-là, que vous ne transmettrez plus les tares issues des drogues et des poisons. Si vous n'êtes pas droit devant la justice, vous continuerez de transmettre les tares et les maladies qui en découlent associées aux drogues. Vous ne serez plus malade vous-même. Je vous donne une chance de devenir droit. Je n'ai pas dit que je vous guérissais. Je vous donne une chance de devenir droit. Votre condition s'améliore. Si vous êtes droit, les enfants qui naîtront de vous ne seront pas malades. Si vous ne l'êtes pas, les enfants qui naîtront de vous seront dans la même situation que si vous continuiez de vous droguer. Il n'y a rien d'autre sur cette terre. En fait, je ne vous donne pas deux chances. Je n'en donne qu'une. Qu'une. Parce que la fois d'après, si vous ne vous êtes pas remis à la droiture, si vous n'avez pas décidé de filer droit, je ne vous donne même pas cette opportunité-là. Là, je ne vous donne qu'une chance. Une. Et pour que vos enfants aient la même chance, il faut que je retourne produire ces putains de médicaments. Et pour ça, il faut que je sois en forme. Donc, soit tu es droit, tu as une droite devant la justice des hommes et de manière certaine, tu ne transmets pas de maladie. Soit tu commences à déconner. Et crois-moi, on va se retrouver parce que tu ne voudras pas voir tes enfants crevés. et ça, ce qu'il condamne, ce n'est pas moi, c'est toi. c'est toi. c'est toi. – Sous-titrage FR 2021